Une agression toutes les 44 secondes, vous venez de l'entendre, c'était Jordan Bardella qui parlait. Ce chiffre, forcément, il interpelle. Avant de vous entendre et d'en débattre, juste d'un mot, Laurent Valdiguet, c'est vrai ou c'est faux ce chiffre ? C'est 365 000 coups et blessures par an, ça fait 1000 par jour. C'est vrai que le chiffre est vrai, le constat qu'il induit est discutable, puisque depuis les années 80, cette délinquance-là, elle n'augmente pas vraiment. Ce qui augmente depuis 2018, c'est tout ce qui est coups et blessures dans le milieu intrafamilial. C'est-à-dire que c'est les violences faites aux femmes, les viols, les agressions sexuelles. C'est une agression sexuelle toutes les 5 minutes en France, un viol toutes les 20 minutes. Et ça, c'est souvent dans le milieu de la famille. Un viol toutes les 20 minutes en France aujourd'hui. Quelle solution ? Mathieu Vallée d'abord. J'ai laissé un problème sur la liste. Je suis talent. Bonjour à tous les... C'est bizarre que vous lui filiez la parole. Il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord pour l'apprendre ? Avec grand plaisir. Allez-y, Hugo Bernaliste. Avec grand plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on entend des questions de sécurité, c'est sécurité-justice. Parce que là, vous nous emmenez sur un terrain qui est celui des gens qui ont commis des infractions. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et pas comment on fait pour prévenir les infractions ? Alors, on est ensemble jusqu'à 9h30. Donc, on va avoir le temps de passer tout ça. On aura le temps d'y revenir. Juste sur le constat. Le constat, il est même un peu plus préoccupant que ça. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, non pas les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais les enquêtes de victimation qui sont conduites conjointement entre l'INSEE et le ministère de l'Intérieur, vous voyez qu'effectivement, sur les violences intrafamiliales, on est même en deçà de l'étillage, puisqu'il y a un taux de plainte qui est assez faible et qui, certes, augmente, mais qui reste faible. C'est pareil pour la délinquance économique et financière. Les gens victimes d'escroquerie. C'est seulement 16% de taux de plainte. Donc, le tableau est un peu différent. Donc, il y a quand même un enjeu, effectivement, à faire en sorte qu'on puisse prendre les plaintes correctement, traiter les plaintes des gens correctement, gérer les affaires. Et pour ça, il manque d'enquêteurs dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Il faut plus de police, plus de gendarmes ? Il faut plus d'enquêteurs. Mais les mots sont assez précis. Justement, aujourd'hui, on est sur Emmanuel Macron et l'extrême droite, c'est pareil. Le Rassemblement National, il faut du bleu sur le terrain, il faut du bleu sur le terrain. Enfin, or, ce dont on a besoin, c'est du bleu derrière les bureaux pour traiter les plaintes des gens, traiter les dossiers qui s'accumulent, qui s'empilent. Ce qui produit des classements sans suite, comme ce n'est pas permis, dans des proportions inimaginables. C'est-à-dire que les dossiers, on dit, on n'a pas retrouvé les personnes, on n'a pas fait d'enquête. Terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Excusez-moi, mais ça peut paraître étrange pour ceux qui nous écoutent, de vous entendre dire, non, on n'a pas besoin de flics dans nos rues, en gros, pour régler les choses. On a besoin que vous puissiez aller porter plainte au commissariat. J'entends bien, mais c'est particulier, non ? Non, ce n'est pas particulier. J'essaie d'être rationnel et raisonnable et de régler les problèmes. Donc là, il y a un problème, c'est que vous mettez des gens dans la rue, vous prenez les problématiques d'insécurité dans le pays, et ensuite, vous ne les traitez pas derrière. Je veux dire, ça, c'est pire que mieux. Le nombre de gens qui vont déposer plainte, notamment en matière de violences intrafamiliales, où il n'y a pas de suite derrière, quel message on envoie avec ça ? Qu'est-ce qu'on dit aux victimes qui sont là ? On leur dit, on s'en fiche de vous, on a pris votre parole, mais après, circulez, il n'y a rien à voir, on n'a pas les moyens de traiter. C'est pareil du côté magistrature et du côté du ministère de la Justice. Donc, il y a des choses qui sont sans doute contre-intuitives, je l'entends, mais... C'est pour ça que j'insistais. Quand on regarde le sujet de près, il faut faire les propositions qui permettent de régler les problèmes auxquels sont confrontés les Françaises et les Français. Vous êtes assez d'accord, Mathieu Vallée, plus de policiers, vous ne les mettez peut-être pas au même endroit, mais... Moi, je ne suis pas sectaire, donc ce n'est pas parce que M. Bernalissis dit des choses vraies que je vais dire que c'est faux. D'abord, dans les commissariats, il y a 18 millions de procédures aujourd'hui qui sont dans les placards. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de mettre du bleu, que ce soit sur la voie publique ou derrière les bureaux, on peut bien mettre autant de policiers et de gendarmes derrière un bureau, même des officiers de police judiciaire. Tant qu'on ne simplifie pas et qu'on n'allège pas les procédures, aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, je l'ai été pendant 20 ans, j'ai fait de la procédure. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils font plus de gratter du papier à savoir, par exemple, celle qui va alourdir les formulaires, qui va alourdir les droits, qui va alourdir les auditions et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enquêteurs, faire une procédure, c'est un parcours du combattant. Donc on simplifie les procédures. Donc on simplifie cette procédure, bien sûr. En plus, ce qui est drôle, pardon de rire jaune, c'est qu'on donne plus de droits pour les personnes gardées à vue mais dans la vraie vie, c'est des droits factices parce que vous n'avez pas le même avocat si vous êtes déféreux au tribunal en garde à vue qu'en comparaison médiatique parce que vous n'avez pas un suivi qui est sérieux puisque le barreau est débordé par les demandes d'avocats commis d'office pour ceux qui n'ont pas la chance de se payer un avocat et en plus, lorsque vous voulez démarrer une audition à partir du 1er juillet, il faudra attendre qu'un avocat vienne s'il ne peut pas venir parce que le barreau est asphyxié vous ne pourrez pas entendre la personne c'est pas qu'on veut priver les gens de droit c'est que simplement vous avez des personnes gardées à vue pour des délits simples ou pour des délits qu'ils reconnaissent qui disent, je veux bien être entendu tout de suite et derrière, il y a une procédure simplifiée. Enfin, puisque M. Bernard, ici, c'est prompt à chaque fois à dire que derrière les violences intrafamiliales, il n'y a pas de traitement pardon, c'est pas des violences intrafamiliales mais l'affaire de Courbevoie où cette fille de 12 ans a été victime d'un viol et de violences antisémites ainsi que des agressions barbares et abjectes qu'on a connues, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'interpellation a eu lieu rapidement dans les heures qui ont suivi avec une enquête qui a démarré rapidement avec deux personnes sur trois mises en examen et placées en détention. Donc la police et les gendarmes ils veulent travailler mais au-delà de recruter il faut simplifier ces procédures j'ai vu que vous étiez contre la réforme de la police nationale avec son volet judiciaire soyons précis, nous également puisque c'est en fait, si vous voulez, une réforme couscous puisque finalement on a dilué la police judiciaire dans tous les services, c'est comme si qu'à l'hôpital on supprimait la pédiatrie, la gérontologie et la chirurgie et qu'on mettait tout aux urgences donc ça aussi c'est un sujet important pour nous Sur le travail de nos policiers, on va écouter Jean-Luc Mélenchon J'ai appris avec énormément de surprises que 56% de l'activité policière consiste à faire des paperasses ou à courir après des gens qui fument du shit 56% en France, tu m'entends 56% de l'activité de ces gens est consacrée à lutter contre la fumette mais ce n'est pas ce que nous leur demandons 56% de l'activité policière à la paperasse ou à la lutte contre la fumette dit Jean-Luc Mélenchon il faut réaffecter les missions de nos policiers et nos gendarmes, peut-être Laurent Valdiguet C'est vrai que la police a un problème de taux d'élucidation c'est la Cour des comptes qui a fait un rapport il y a deux ans là-dessus tout ce qui est délinquance économique et financière les taux d'élucidation c'est-à-dire, est-ce que quand je vais déposer plainte pour un cambriolage, pour une escroquerie notamment les escroqueries sur internet, etc est-ce que je vais avoir une réponse policière et est-ce que j'ai une petite chance qu'on retrouve les escrocs ? Là, les taux d'élucidation policiers français ils sont catastrophiques et même les taux d'élucidation sur ce qui est le mieux du mieux de la police française le maigret français c'est-à-dire les taux d'homicide c'est passé de 70 à 60% en quelques années il y a un problème d'efficacité policier et c'est vrai, Amandine, pour répondre à votre question à ce que disait Jean-Luc Mélenchon il y a un problème policier lié au trafic de drogue au trafic de stupes ça embolise toute la chaîne policière ça mange tous les effectifs et ça mange aussi beaucoup d'effectifs judiciaires et c'est vrai, il y a un rapport sénatorial qui vient d'être rendu qui fait un constat effrayant sur l'impasse de la lutte actuelle contre les stupéfiants Je voudrais comprendre l'un et l'autre, vous dites qu'aujourd'hui la vraie question, c'est qu'il y a plus de monde sur le terrain et accessoirement dans les commissariats j'allais vous dire, je ne vois pas bien la différence Non, principalement dans les commissariats vous m'avez mal entendu principalement et je pense que l'action de la police sur la voie publique doit aussi changer quand vous voyez que l'action qui est valorisée mise en avant c'est celle des brigades anticriminalités qui font de la police de projection qui est dénoncée par qui ? Aujourd'hui par le nouveau secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale qui dit voilà, on a fait de la police de projection à tout va avec Nicolas Sarkozy on a flingué la police de proximité et maintenant on n'est plus présent sur le terrain On est devenu aveugle sur le terrain Qu'on comprenne bien on enlève des policiers sur le terrain et on les met dans les bureaux pour enquêter ? C'est une grosse bêtise que... Non, non, non il y a deux choses à faire effectivement il faut prendre des policiers qui sont sur le terrain pour les mettre derrière les bureaux pour faire de la police judiciaire résoudre les affaires ça a été dit juste avant il faut un autre type de police sortir de la police de projection et revenir sur une police de proximité qui connaisse le quartier qui connaisse les gens et que les gens connaissent leurs policiers C'est un principe de double contrôle un contrôle réciproque pour améliorer les relations police-population concrètement et pas juste que ce soit dans l'incantatoire et c'est ça la condition pour laquelle on rendra de l'autorité aux policières et aux policiers et aux gendarmes sur le terrain Mathieu Vallée on est en train de vous dire gentiment qu'il y a trop de bleu dans la rue Non mais moi ce qui me... Carriquetteuré un peu Moi je n'ai pas besoin qu'on me dise j'écoute je sais interpréter les choses tout seul mais sur la position de M. Bernalicis qui me gêne avec M. Bernalicis et son parti je n'ai rien contre M. Bernalicis individuellement C'est que J'espère bien Pour le moment C'est que M. Bernalicis oui même si vous voulez supprimer l'unité que j'ai eu la fierté d'appartenir on faisait des belles affaires Non mais On ne va pas se lancer là-dedans Non mais Ben c'est une proposition M. Calvi Oui Non mais la police de proximité La police de proximité Bonne idée ou pas Vous êtes contre Amigo Oui non mais Je vais répondre Ben oui J'étais policier Ne vous inquiétez pas Je vais répondre Donc sur ce programme avec M. Bernalicis ce qui me gêne c'est que ça va être compliqué d'aller Hugo à Beauvau puisque finalement à Beauvau pour que vous ayez les policiers et les gendarmes qui vous suivent il faut leur accorder leur confiance et il faut qu'eux leur accordent leur confiance par les doubles confiances quand vous êtes dans des accusations policières permanentes quand vous dites qu'il y a des violences policières traduction tous les policiers sont violents quand vous dites qu'il y a des contrôles aux faciles dixi tous les policiers font des contrôles pardon en fonction de la couleur de peau vous vous voulez désarmer la police mais demain quand il va y avoir un attentat quand il va y avoir quand il va y avoir un attentat oui enfin nous on veut rétablir les fouilles systématiques après les parlor parce qu'on a une compassion pour ces deux agents qui ont été tués à un carville par ce commando ultra armé donc on n'a pas besoin de recevoir de votre parti ensuite sur la suppression je termine juste je ne vais pas couper monsieur sur la suppression oui mais nous on veut défendre les personnes pénitentiaires qui sont parfois un agent pénitentiaire pour une oui les droits de l'homme vous en fichez je sais bien non les droits des victimes ça compte pour nous et pour vous les droits de l'homme ça ne concerne pas les victimes effectivement encore moins les policiers et les gendarmes quand Eric Moroy Mélanie Lemay sont morts de refus d'obtempérer vous n'avez jamais eu un mot pour eux pour vous la police tue non pour nous le voyou tue alors mais attendez revenons aux électeurs pardon les voyous auront la roue libre et donc du coup revenons aux électeurs qui vont devoir faire leur choix oui mais qui vont devoir faire leur choix pardon le premier je développe mes propositions non mais comment vous faites baisser l'insécurité point et bien nous déjà déjà nous on ne désarme pas la police sur la réarme avec la présomption de légitime défense on estime que c'est d'abord aux voyous à rendre des comptes et pas aux policiers ou aux gendarmes qui utilisent leur arme en dernier recours c'est jamais pour se faire plaisir pour protéger la vie des autres notamment celle de monsieur Bernalissis qui pourrait croiser un fou furieux en voiture par exemple Naël qui était dans un bolide et qui aurait pu l'écraser sur un pacifère cheveton et là monsieur Bernalissis aurait dit la police ne fait pas son travail on veut mettre en place des peines minimales parce qu'aujourd'hui il y a un gendarme un policier agressé toutes les 30 minutes et bien enfin je termine juste sur ça dans les manifestations nous on veut lutter contre les antifas qui brûlent du flic qui cassent l'outil des commerçants et qui le 1er mai 2023 ont brûlé vif un policier la direction de la publique et de la circulation monsieur Bernalissis il veut supprimer les braves à moto parce que il a monsieur Raphaël Arnaud qui a été investi dans le Vaucluse et qui a un antifas violent et fichesse donc vous avez votre parti nous c'est les policiers qui protègent les manifestations pacifiques vous c'est les antifas qui saccagent les policiers qui débrouillent Bernalissis et qui attaque les commerçants va vous répondre tranquillement dans un instant il est 9h14 Bernalissis député sur temps de la France insoumise candidat à sa propre réélection dans la deuxième circonscription du Nord et toujours avec nous de même que Mathieu Vallée eurodéputé et reine et ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police alors il vous a provoqué et vous alliez réagir au Bernalissis alors pas réagir aux provocations mais à la question liminaire absolument parce qu'on n'a pas que ça à faire on a du temps on a peu de temps devant nous justement comment on fait pour résoudre les problèmes d'insécurité dans le pays et en fait la réponse est que ce n'est pas la police à elle toute seule qui va résoudre les problèmes d'insécurité dans le pays il faut quand même dire ça comme point de départ la police elle arrive quand il est déjà en partie déjà un peu trop tard et je le dis d'autant plus que la prévention spécialisée par exemple qui s'occupe des problèmes les plus compliqués dans les quartiers populaires avec des éducateurs de rue elle a quasiment disparu du pays tous les départements ont réduit leur budget sur la prévention spécialisée donc il y a un certain nombre de choses à remettre en place et à remettre à niveau pour lutter contre la délinquance au faire de la prévention de la délinquance de la véritable prévention une fois ceci étant dit je pense qu'il faut encore une fois cette police de proximité qui connaisse le terrain où la police retrouve des yeux et des oreilles et de qualité qu'on arrête de faire des interventions coup de poing en permanence et qu'on arrive quand il est déjà trop tard ça c'est un premier point deuxième point avoir des moyens d'enquête pour résoudre les plaintes des gens je le dis c'est extrêmement important revenir sur la réforme de Gérald Darmanin c'est une chose mais il faut aller plus loin il faut recréer le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police qui a été liquidé en 1995 et qui fait qu'aujourd'hui tout le monde fait tout et personne ne fait rien dans les services de police du fait de la hiérarchie qui prend les effectifs pour les mettre à droite à gauche pour des opérations place nette une journée et puis retourner faire autre chose le lendemain et évidemment on a besoin au-delà de tout ça y compris dans la doctrine dans la manifestation de poursuivre une logique de désescalade il faut apaiser les choses il faut être incapable non pas de monter dans les tours mais de faire en sorte de gérer les conflits pour éviter le conflit et prendre les choses en compte normalement humainement et pour le coup les policiers ne sont pas formés à ça donc on a besoin aussi d'augmenter la formation initiale des policières et des policiers à deux ans comme le font la plupart de nos pays européens je termine sur la présomption de légitime défense il faut que ce soit un débat je finis mais monsieur Vallée monsieur Vallée a dit qu'il fallait la présomption de légitime défense alors que s'il y a un triste record que nous avons c'est celui du nombre de morts par les tirs de la police en France nos voisins européens sont très loin derrière et c'est tant mieux alors que la délinquance est à peu près similaire donc il y a un sujet moi je ne suis pas pour que les policiers tuent des gens quand ce n'est pas légitime et donc si si il y a des morts de la police des fois c'est légitime quand ça respecte le code de procédure pénale et la légitime défense mais non mais attendez tous les policiers ne tuent pas encore heureux encore heureux mais peut-être que monsieur Vallée veut que tous les policiers puissent tuer non pas du tout moi je veux que tous les policiers puissent rentrer chez eux en vie c'est peut-être là où on est différent c'est que je pense d'abord à leur sécurité là où vous pensez d'abord à les accabler moi je dis simplement que monsieur Bernalicis des manifestations j'en ai faites d'abord vous dites qu'ils ne sont pas formés sur ça mais pourquoi vous n'évoquez pas les compagnies républicaines de sécurité les escadons de gendarmerie mobile c'est des professionnels aguerrés de l'ordre public et ils ont des unités qui gèrent l'ordre public ensuite vous dites la désescalade mais comment on fait face à des gens qui jettent des cocktails sur des policiers donc vous voulez supprimer les lanceurs de balles de défense et donc si on a un individu qui va jeter un cocktail sur un policier grâce au lanceur de balles de défense il peut neutraliser vous êtes pour qu'il crame vive plutôt qu'il puisse utiliser son arme pour neutraliser l'individu et sauver sa vie donc je vous dis simplement que non mais le problème c'est les anti-femmes je suis plus sérieux que vous parce que moi l'ordre public je le commande pas je dis vous vous avez harcelé des braves maïcs en les poursuivant avec monsieur Léomond et monsieur Portet donc j'ai plutôt la dose que ce sera les charlots à Beauvau plutôt qu'à Beauvau parce qu'honnêtement avec la poursuite que vous faites des braves maïcs non mais vous les harcelez monsieur donc moi je vous dis simplement que vous le but votre combat ça sera les policiers et les gens vous voulez faire une chasse aux sorcières vous me l'avez dit lorsqu'on s'était vu à l'hôtel de police nous notre combat ça sera les voyous parce que c'est eux qui pourrissent le quotidien et c'est un peu ceux que vous avez oublié c'est eux qui pourrissent le quotidien des gens les plus faibles et ceux que vous pensez que vous en avez incarné il y a quelques années le problème de sécurité ce n'est pas seulement le problème de la police nous disiez-vous il y a quelques instants on entend beaucoup le problème de la police c'est la justice Laurent Valdiguier la justice est trop laxiste comme on peut l'entendre trop lente il y a au mai dernier c'est le dernier chiffre connu 77 647 personnes en prison c'est 125% de plus que le nombre de places maximum il y a 3405 personnes détenues qui dorment sur des matelas en prison aujourd'hui ça c'est un constat mais derrière le constat il y a que la prison et vous connaissez l'expression pendant longtemps la prison est l'école du crime on sait aujourd'hui que la prison est l'université du crime puisqu'on monte dans la hiérarchie et c'est même le bureau du crime puisque Mohamed Amra on le sait c'est évadé d'abord organisé un meurtre et c'est évadé depuis sa prison on a un problème avec la prison à quoi ça sert tous les chiffres sont au rouge toutes les courtes peines de moins de 6 mois ça génère des taux de récidive énormes autrement dit la prison si la prison est faite pour arrêter la délinquance elle ne remplit pas ce rôle aujourd'hui Mathieu Vallée non mais d'abord c'est pas une faribole la réponse pénale qui est laxiste pour les policiers agressés non mais sur la question des prisons pardon non mais c'est important parce que votre idée c'est de durcir un certain nombre de sanctions je veux bien qu'on parle de la prison pardon il faudrait déjà qu'ils aillent en prison je peux en placer une juste effectivement on dit il faut durcir un certain nombre de sanctions notamment pour les mineurs et on aura sans doute l'occasion d'en reparler sauf que s'il n'y a pas de place en prison et que la prison est une école du crime une université du crime comme le dit à l'instant Laurent Valguier qui connaît parfaitement ces questions je les connais aussi oui non non mais il faut quand même qu'est-ce qu'on fait face à ça ? je vais vous dire madame c'est que madame Macron avait promis 15 000 places en 5 ans à partir de 2017 on est à 7 ans et on est à 3 350 places qui ont été créées et pas 15 000 donc depuis 2009 moi je prends cette référence à c'est madame Dati c'est pas quelqu'un de mon parti elle avait promis un encellulement individuel c'est-à-dire un détenu par cellule c'est fort compliqué de le faire puisqu'ils ne chaînent pas leur preuve de construction de places de prison ensuite on nous dit les maires et les élus locaux ne veulent pas accueillir des places de prison mais enfin c'est sûr que si la stratégie c'est de faire du 49-3 avec les maires comme ils le font à l'Assemblée Nationale pour leur forcer la main d'accueillir des prisons nous on croit au dialogue et on estime qu'il y a des terrains constructifs sur lesquels on pourrait faire des places de prison on peut même réfléchir à ce que d'anciens bâtiments puissent accueillir des peines les moins lourdes les moins graves les courtes peines telles que ça se fait dans les pays nordiques de manière à ce qu'il y ait une réponse pénale immédiate pardon vous me demandez sur la prison c'est pareil on termine là on parlait des fouilles systématiques aujourd'hui quand vous écoutez des agents pénitentiaires donc les agents de terrain avant ils vous expliquaient qu'ils pouvaient faire des fouilles systématiques sur les détenus après qu'ils aient vu leur famille leurs proches ou les parloirs pourquoi ? parce qu'aujourd'hui c'est des incubateurs à passage d'objets prohibés d'écoutance rame des portables de la drogue parce que les juges européens ont estimé que c'était contraire à la convention européenne des droits de l'homme sauf que on tombe sur Mohamed Amra chicha il avait des portables il avait accès à tout il avait même des relations sexuelles nous dit-on dans des sources journalistiques publiées qu'ils pouvaient au parloir avoir des relations sexuelles moi je vous dis ça aussi ça fait partie du droit d'éditer la prison pas au parloir pas au parloir pardon oui pas au parloir donc moi je vous dis simplement je termine avec nous quand vous purgerez une peine vous la ferez réellement on n'est pas pour enfermer tout le monde à vie on est déjà pour que des courtes peines soient exécutées de manière à ce qu'il y ait une réponse pénale immédiate tout de suite exécutable pour que les victimes ne soient pas laissées pour compte de la politique pénale Hugo Bernadis il faut plus de place en prison ? non il ne faut absolument pas plus de place en prison il faut plus de place en ce qu'on appelle en milieu ouvert c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la prison parce que là le taux de récidive il est beaucoup plus faible or si l'objectif est qu'il y ait moins de récidive c'est-à-dire moins de délinquance c'est ça qu'il faut faire je suis désolé moi je veux bien qu'on entende tout et n'importe quoi je pense à nos auditeurs quand on leur parle de milieu ouvert ils ne peuvent pas comprendre j'allais préciser parce que milieu ouvert effectivement c'est plein de mesures on se dit ah bon qu'est-ce qu'ils font ? alors la mesure la plus connue et qui à mon avis n'est pas la plus efficace c'est le bracelet électronique par exemple mais il y a aussi tout un tas d'autres mesures en milieu ouvert le travail d'intérêt général qui fonctionne plutôt bien et dont les places ont été en chute libre depuis que les macronistes ont mis en place une agence nationale du tige et en ont fait une priorité en fait les magistrats font plutôt des bracelets du travail d'intérêt général parce que ça va plus vite à prononcer et à mettre en oeuvre voilà c'est comme ça tige pour travail d'intérêt général exactement et sinon il y a les mesures ce qu'on appelle le placement à l'extérieur là c'est beaucoup plus des mesures beaucoup plus coercitives on va dire d'un point de vue social en fait où vous êtes placé auprès d'une association dans une structure où vous êtes suivi matin, midi et soir par des personnes dans un cadre pluridisciplinaire et ça ça apporte des résultats extrêmement satisfaisants or il y a très peu de place de placement à l'extérieur dans notre pays pourquoi ? parce que le discours de monsieur Vallée qui est le même que monsieur Darmanin vise à faire du sécuritaire et de la surenchère on se fait plaisir sur les plateaux on va être hyper sévère regardez les délinquants regardez ce que vous allez voir on les met en prison c'est l'école du crime et rebelote ça c'est un bon circuit pour que monsieur Vallée continue à raconter n'importe quoi à la radio et poste ces constats-là parce qu'il n'y a aucune proposition c'est ça le problème c'est que le roi de la bonne fin le roi de la bonne fin l'extrême droite il est renu-nu on n'a aucune proposition concrète à mettre sur la table voilà moi je vous propose je vous propose de mettre des moyens sur le milieu ouvert parce que ça fonctionne il faut combien de places en milieu ouvert ? il en faut au moins en placement à l'extérieur il en faudrait au moins 10 ou 15 000 parce qu'aujourd'hui vous avez une grosse difficulté c'est que vous commencez à avoir de la surpopulation carcérale y compris dans les centres de détention qui sont des établissements pour peine de plus de 2 ans on est voilà à complet ça affiche complet et dans les maisons d'arrêt c'est une catastrophe aussi du point de vue de la détention provisoire le programme de monsieur Vallée c'est de faire en sorte que la prison implose de l'intérieur avec des flots continuels de nouveaux détenus sans régler jamais le problème très vite moi quelqu'un qui agresse un policier au jour d'arme c'est pas de la prison ouverte c'est de la prison fermée ensuite sur la prison ouverte comme vous n'avez jamais partagé le quotidien d'un policier vous aurez constaté que des fois en interpellant des dealers il y en a qui ont un brassé électronique et ils sont assignés chez eux donc ils continuent à faire du trafic avec un brassé électronique ensuite voilà tout à fait votre proposition elle n'est pas efficace pour lutter contre les voyous ensuite vous avez dit que vous avez pas débracé j'ai dit que vous avez dit que vous avez débracé je préfère le travail d'intérêt général d'accord ah oui le travail d'intérêt général vous savez qu'il n'y a aucun suivi du jus d'application des peines et que l'exécution c'est moins d'un sur deux donc moi repeindre des murs repeindre des murs quand vous agressez une personne en arrachant son téléphone portable j'estime que non puis vous parlez de la surpopulation carcérale il y a un quart des détenus qui sont de nationalité étrangère j'estime que quand on vient en France on ne vient pas faire des victimes moi quand je vais à l'étranger je ne vais pas pour la récidive des peines planchées pour la récidive je sais que ça fait saigner vos oreilles mais moi j'en ai marre de voir les mêmes personnes se présenter devant les mêmes juges avec les mêmes infractions on n'attendra pas 10 infractions pour condamner quelqu'un nous il y aura une peine planchée au bout de la première t'as pas compris la deuxième t'irons en prison merci à vous deux et Hugo Bernalicis puisque vous êtes candidat dans la deuxième circonscription du Nord je dois préciser que vous y affrontez Violette Salanon pour Ensemble Renaissance conseillère municipale de Villeneuve-Dasque Philippe Guérard du RN ancien conseiller régional et Caroline Boisard-Vanier qui est elle et candidate LR merci à vous tous merci à Laurent Guimier de nous avoir accompagnés dans ces échanges musclés